Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo pour vous présenter un point lecture un peu particulier puisque je vais vous faire un point lecture avec uniquement des titres graphiques dedans. En effet, au mois de mai, j'ai lu finalement assez différemment de ce que je fais d'habitude et j'ai notamment lu beaucoup plus de titres graphiques que d'habitude. Et du coup, je vais vous présenter tout ça. Je vais vous les présenter sur l'iPad puisque tous ceux que je vous présente aujourd'hui, je les ai lus en format numérique sur ce fameux iPad. Et j'en ai lu la plupart sur la plateforme Isneo dont je vous ai déjà parlé quelques fois. Il y en a dedans que j'ai acheté et d'autres que j'ai reçus dans le cadre de leur programme de super lecteurs qui est en fait un programme de chroniques en échange de titres reçus en gros. Et puis, il y a également une autre bande dessinée que j'ai reçue de la part des éditions Rue de Sèvres. Du coup, je vais démarrer tout de suite. La première que j'ai lue, c'est la seule vraiment bande dessinée jeunesse courte. Le reste, ce sont plus des romans graphiques, des titres plus longs. Et il s'agit du coup du tome 6 des Enfants de la Résistance par Benoît R. C'est Vincent Dugommier. C'est toujours aux éditions Le Lombard. Les Enfants de la Résistance, c'est une série que j'aime vraiment bien. C'est une série historique jeunesse dans laquelle on suit un groupe d'enfants qui habitent dans un petit village en France. et qui subissent finalement cette période de la Seconde Guerre mondiale. Deux enfants sont issus du village et on a une troisième, une fille qui elle n'est pas issue de là. Et ils forment un trio vraiment très proche. Et finalement, en fait, ils vont commencer à faire quelques actions de résistance. Et tout ça va vraiment prendre en ampleur puisqu'ils vont finalement se retrouver à la thèse d'un vrai réseau de résistance reconnu avec des agents de liaison, etc. Et personne ne sait que ce sont ces trois enfants du village qui dirigent le tout. C'est une série que j'aime vraiment bien, que je trouve très intelligente. Et on a à chaque fois, à la fin du tome, un petit carnet de notes avec les événements historiques dont c'est inspiré. Ce tome 6 s'appelle Désobéir. Ce n'est toujours pas la fin de la série. Donc ce tome 6 s'appelle Désobéir. Et dans ce tome 6, on voit vraiment... Désobéir, c'est un titre qui les correspond parfaitement puisqu'on voit différentes formes de désobéissance. Et puis on a également des personnages qui grandissent vraiment. Au départ, ils sont enfants et maintenant ils commencent à être un petit peu plus âgés. Ils ont un peu plus conscience de ce qu'ils font et des actions, de l'importance que ça pourrait avoir. Et on a également différentes choses qui sont montrées encore en plus de d'habitude. Donc voilà, vraiment une série que je vous recommande toujours pour ce qui est des dessins. On est sur des dessins assez simples et vraiment mignons. J'avais rencontré les deux auteurs au Salon de Montreuil. En plus de ça, ils sont très sympathiques. Donc voilà, vraiment une série qui a tout pour plaire. Et du coup, j'ai mis la note de 18 sur 20 à ce tome 6. Je crois que j'ai toujours mis des 17 ou des 18 à ma lecture des différents tomes. C'est vraiment une série que je vous recommande grandement. Elle est disponible dans pas mal de médiathèques. Donc n'hésitez pas. Ensuite, j'ai lu le roman graphique de Tilly Walden, le dernier qui est sorti et qui s'appelle Sur la route de West. C'est publié aux éditions Gallimard. J'avais jamais lu les titres de Tilly Walden. Il y en a pas mal qu'elle a écrit qui sont assez connus. Il y en a pas mal d'ailleurs à ma médiathèque. Et du coup, voilà, j'étais assez curieuse de me lancer dans celui-ci. Tilly Walden est une très jeune notrice qui est réputée pour ses livres avec beaucoup de thématiques LGBT dedans, beaucoup de représentations. Et c'était aussi ce qui m'attirait ici. C'est un titre que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le style de dessin et l'histoire également. L'histoire est assez particulière. Au départ, on a deux femmes qui viennent du même village. Il y en a une qui est déjà adulte, qui travaille, et l'autre qui est plutôt une grande adolescente. Et finalement, la grande adolescente va demander à celle qui est plus âgée de l'embarquer avec elle. Et elle part dans une sorte de road trip qui va déboucher sur quelque chose de plus fantastique, avec pas mal de trucs autour des rêves, etc. C'était vraiment chouette, la colorimétrie, et je trouve très sympa. Et donc il y a des planches qui sont un peu dans des tons orangés, d'autres un peu dans des tons bleus, comme ce qu'on peut voir sur la couverture. Et puis il y a également des planches un peu plus sombres, et dans des tons roses pas mal aussi. Donc voilà, vraiment très chouette. C'était mon premier Tilly Weldon, mais ce sera sûrement pas le dernier. J'ai beaucoup aimé l'ambiance fantastique, mais aussi l'ambiance qu'il y a avant, qui est une ambiance assez nostalgique, qui fait un peu plus années 80, années 90. C'était vraiment très chouette. Et il y a également des thèmes très importants qui sont abordés derrière tout ça. Notamment les thèmes du deuil, de l'abus sexuel, du fait de trouver sa route, de trouver sa place. Et puis comme je le disais, des thématiques LGBT. C'est super, c'était vraiment intéressant. C'est un titre qui peut être assez déroutant. D'ailleurs je crois que c'est quelque chose d'assez familier chez Tilly Weldon. Mais voilà, vraiment une belle lecture. Je lui ai mis la note de 17 sur 20. Vous allez voir que dans l'ensemble j'ai fait vraiment de très belles lectures. Ensuite, je me suis lancée dans Peurs Bleues par Matou. J'espère que vous n'entendez pas trop le voisin qui vient de décéder de tomber sa pelouse. Donc ça c'est l'édition Delcourt. Matou c'est une illustre à fils que je suis depuis très longtemps maintenant. J'ai commencé à la suivre, je ne sais plus si c'était sur Facebook je crois au départ. Et puis ensuite sur Instagram. Ça fait, je ne sais pas, au moins 4 ans ou 5 ans que je la suis. Je n'avais jamais lu finalement ses titres qu'elle avait publiés. Et Peurs Bleues c'est vrai qu'il m'intéressait vraiment bien. Et du coup dans Peurs Bleues, Matou nous raconte tout simplement toutes les différentes choses qui lui font peur. Toutes les différentes choses qui l'angoisent dans la vie. Toutes les situations dans lesquelles elle ne se sent pas confortable. Et voilà, elle nous raconte tout ça avec beaucoup d'humour, beaucoup de bienveillance. Ça nous apprend finalement un peu à accepter nos défauts, à accepter nos peurs. Et puis à me vivre avec, à décapabiliser. Voilà, c'était vraiment chouette. C'est un message très positif. Et puis comme toujours avec Matou, je trouve ça super drôle. Enfin moi c'est un humour qui marche très bien chez moi. Et donc le tout est forcément sous colocémétrie bleue. Puisque c'est le thème du truc. Donc voilà, et ça passe par plein de sujets différents. Ça passe par l'acceptation de soi, son rapport au corps. La peur de l'avion, la peur de vieillir. Enfin plein de choses comme ça. Et c'était super chouette. Vraiment une chouette lecture. Je lui ai mis la note de 17 sur 20. C'est pas vraiment un roman, c'est plus des petites notes. Mais c'était très chouette. Ensuite, je me suis lancée dans un autre graphique qui m'intéressait depuis un petit moment. Et il s'agit de Cher Cor par Léa Bordier. Enfin, qui en fait est un projet de Léa Bordier. Mais en fait, au départ, si vous ne connaissez pas, Cher Cor, c'est sur la chaîne de Léa Bordier. Et c'est sur Youtube. Ce sont des vidéos dans lesquelles différentes femmes sont invitées et parlent de leur rapport avec leur corps. Elles ont souvent des histoires qui ne sont pas forcément évidentes et qui expliquent leur rapport un peu complexe avec leur corps. Et du coup, ce projet Youtube a pris beaucoup d'ampleur finalement et est devenu ensuite un projet bande dessinée. Pour ce projet bande dessinée, on a donc 12 témoignages de Youtube qui sont retranscrits ici. Et qui sont retranscrits par 12 artistes, 12 illustratrices. Oui, ce ne sont que des femmes. Par 12 illustratrices et ça parle également de femmes, de féminité beaucoup. C'est très chouette. Et en plus de ça, non seulement les différents textes sont très forts et portent aussi de très beaux messages, notamment sur l'acceptation de soi. Mais en plus de ça, je trouve que c'est un titre qui est super chouette parce qu'ils ont fait découvrir différents styles de dessin. Il y a certaines personnes très connues. On retrouve notamment Mathou, dont je vous ai parlé juste avant. Mais aussi par exemple Si, ou encore Carole Morel, Sibéline Ménet. Il y avait quelques noms que je connaissais déjà ou dont j'avais déjà lu des titres ou des illustratrices que je suis sur Instagram d'ailleurs. Et puis d'autres que je ne connaissais pas du tout et ça m'a donné très envie de me plonger sur leur travail. Donc voilà, vraiment une chouette découverte ici. Et du coup, j'ai mis aussi la note de 17 sur 20. Ensuite, côté comics, j'ai fini, enfin je me suis mis à jour en tout cas dans la série Paper Girls dont je vous ai parlé récemment. Et du coup, j'ai lu le tome 3, le tome 4 et le tome 5. Donc c'est une série qui est scénarisée par Brian Cavogan, qui est également le scénariste de Saga. Une série que j'aime beaucoup et c'est dessiné cette fois-ci par contre par Cliff Chang. Et c'est colorisé par Matt Wilson, qui est également un colorisateur qui travaille sur la série de Wicked Plus The Divine, qui est aussi une série de comics que j'adore et que je vous recommande. Donc voilà, il y a du beau monde derrière. Et c'est parfois décrit comme étant un petit peu le côté un peu plus underground, un peu plus crade par rapport à Saga, qui est plus quelque chose de très propre et de très impressionnant, je trouve. Et je suis assez d'accord avec cette description-là. Pour ce qui est de l'histoire, en fait, on suit 4 jeunes filles qui sont 4 jeunes adolescentes, qui sont des distributrices de journaux. Et il va leur arriver quelque chose, une nuit d'Octobre, enfin la nuit d'Halloween de 1988, pardon. Il va leur arriver quelque chose et elles vont se lancer ensuite dans quelque chose en rapport avec le voyage temporel. Du coup, chaque tome du comics, finalement, se passe un peu à une époque différente. Donc le premier en 1988, le deuxième quelques années plus tard, je ne sais plus exactement. Le troisième va nous emmener à des temps beaucoup plus anciens. Le quatrième nous amène lors du jour de l'an du passage à l'an 2000. Et le tome 5 est quant à lui complètement futuriste. Donc voilà, du coup, ce sont vraiment des ambiances très différentes à chaque fois. Le tome 3 m'a laissé un peu mitigée. Enfin, c'était assez étrange. Il y avait de bons questionnements qui donnaient envie de voir la suite. Mais en même temps, ce qui se passait était assez étrange. Je peux dire que la période choisie entraîne ça aussi. Mais finalement, après, en lisant la suite, on comprend pourquoi il y a ça, puisqu'il y a des choses qui vont revenir plus tard. Du coup, j'avais mis la note de 15 au tome 3. Le tome 4, donc celui qui se passe au niveau de l'an 2000, était vraiment très chouette. On retrouve vraiment, je trouve, le graphisme assez underground, assez crade qu'il y avait dans le tome 1, dans les années 80. Et vraiment, c'était très chouette. J'ai beaucoup aimé. Et il y a de nouveaux personnages qui arrivent, notamment celle-ci, qui est très chouette. Et le tome 5, quant à lui, est complètement futuriste. On commence à avoir des réponses, puisque le tome 6 sera la conclusion de cette série. Il est sorti en fin d'année 2019 en VO. Donc voilà, il ne devrait plus trop tarder. Il m'a semblé voir qu'il pourrait sortir tout début 2021. Peut-être un peu avant, j'espère. Mais voilà, en tout cas, on approche grandement de la fin de la série et ça commence à se sentir. Pour le tome 6, du coup, comme je disais, c'est très futuriste. Donc on change vraiment de style de graphisme. Ça passe sur quelque chose de beaucoup plus coloré, avec des villes assez délirantes. Alors que pour le tome 1, on était là-dessus. Donc c'est quelque chose d'un peu plus underground. Ça se passe beaucoup de nuit, beaucoup dans des ambiances sombres également. Vraiment, c'est une série que je trouve très chouette. Je préfère vraiment Saga, qui est plus impressionnante, qui est plus variée, qui est plus politique. Enfin voilà, qui est plus travaillée, plus aboutie. Je trouve, mais Paper Girls est également une série que je trouve très chouette. Et pour terminer, et pas de moindre, je vais vous parler de mes ruptures avec Laura Dean. Donc par Marie Cotamaki et Rosemary Valero O'Connell, qui sont deux... Enfin, une illustratrice et une autrice que je ne connaissais pas du tout. Et c'est donc publié chez Rue de Sèvres. Il sort le 27 mai, donc au moment où vous ouvrez cette vidéo. Et je l'ai reçu du coup en numérique de la part de Rue de Sèvres. Et mon dieu, c'était génial. J'ai adoré cette bande dessinée. C'est un roman graphique assez long quand même. Il fait à peu près 300 pages. C'était vraiment super chouette. C'est un style de dessin qui est très simple, avec assez peu de texte. Et tout est en noir et blanc et avec du rose. Tout le temps. Des petites touches de rose comme ça. C'était trop trop mignon. On y suit l'histoire d'une jeune fille qui sort avec une autre fille qui s'appelle Laura Dean. Sauf que Laura Dean passe son temps à draguer sa copine. A chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, elle la largue. Et sa copine, elle a du mal à supporter tout ça. Et donc nous, c'est la fameuse copine qu'on a comme héroïne principale. Et qui s'appelle Freddy, qui est surnommée Freddy. Elle a du mal un peu à voir tout ça. Et puis autour d'elle, il y a tout un groupe d'amis qui est vraiment super chouette. Qui est très queer. Qui est vraiment dans la communauté LGBT. C'est le cas de beaucoup de personnages de cette bande dessinée. Et c'est une bande dessinée qui parle de sujets qui sont assez difficiles au niveau de relations. Du coup, qui ne sont pas forcément très saines, etc. Mais ça parle également de personnages secondaires super intéressants. C'est très bienveillant. C'est très doux. Et en même temps, ça a un côté un peu plus amer. C'est vraiment très chouette. Je l'ai beaucoup aimé. Je vous la recommande vivement. N'hésitez pas à la découvrir. Vraiment, ça a été un texte que j'ai beaucoup aimé. Et puis il y a un côté finalement avec pas mal d'espoir. Même s'il y a des choses un peu plus compliquées qui se passent dedans. Donc vraiment une très belle lecture. J'ai mis la note de 18 sur 20. Mais je sens que ça pourrait être le genre de texte qui pourrait devenir un coup de coeur un peu plus à postériori. En le laissant un peu plus encore mariner. En tout cas, c'est un titre que j'ai beaucoup aimé. Et que j'ai très envie de me procurer en papier pour l'avoir avec moi. Donc voilà, vraiment une très belle lecture. Sur ce, j'en ai donc fini avec ce point lecture spécial graphique. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces titres. S'il y en a certains qui vous tentent. Si vous avez lu d'autres titres de ces auteurs. Si vous en avez à me recommander. Puis pour ma part, je vous laisse. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !